ya ya mais tu m'connais je vais pas tout donner mon coeur marche en ralentie ya ya pico bip bip ouais ça vient de commencer c'est les cités ça prend pas la série L'équipe c'est parti pour une petite vidéo que tu dis m'a C'est parti pour cette vidéo sur vous passe en 3 heures aujourd'hui J'vais pas te faire de longue intro la vidéo elle est déjà assez longue comme ça Enfin bref n'est pas rentré un petit vidéo un petit commentaire on commence la clip tout de suite Bah l'équipe pour recommencer petite vidéo que tu dis m'a dit Je tiens juste à préciser que je suis positif au covid donc si jamais la vidéo elle est bizarre c'est normal Hier je vous a annoncé que naïr il avait eu un accident de voiture Et bah il a donné de ses nouvelles en story comme tu peux le voir il a dit Merci pour vos messages grâce à dieu ça va avec les mains qui prie Donc grosse source à lui et je vous souhaite un beau rétablissement vraiment Ensuite ton aboubak a piqué karis avec l'histoire de son ex linda et de mikey Comme tu peux le voir il a dit tonton karis c'est qui le cocu déjà avec un point d'interrogation Donc voilà et comme tu peux le voir c'est une photo justement de karis et de mikey son ami d'enfance Ensuite l'équipe on a Seth Gecko qui a supprimé le son crac ou casse de son album en featuring avec dada Et je rappelle que c'est booba qui lui avait envoyé un message en privé en lui disant de supprimer le son Et sinon justement il allait le faire sauter lui même tu vois en sautant l'album directement Donc voilà c'est pour ça que le son a été supprimé des plateformes Ensuite en parlant de Seth Gecko il est passé en interview chez Génération Et je l'ai regardé en entière c'est une interview qui dure presque une heure Et il a expliqué justement ce qu'il va faire juste après le rap Car je rappelle qu'il a sorti son tout dernier album qui s'appelle Mange t'es mort Et il l'a sorti il y a quelques semaines bref regardez vous allez comprendre Et après après justement cette carrière de rappeur Ouais bah regarde tu vois tu peux me voir défiler à la fashion week Parce que le Barlow a toujours eu du style Mais ils font semblant de pas le voir mais là c'est la mode qui l'a vu Ça crève les yeux Barlow J'ai un petit truc tu vois comment je suis plutôt une personne à l'aise Qui peut faire rire comme faire pleurer et comme faire peur Donc le cinéma forcément aussi a été intéressé vers moi Donc voilà je fais des petites apparitions ici et là Et toi qu'est-ce que t'aimerais réellement ? Non c'est bien bah ça c'est un bon truc Le rap regarde la passion est éternelle je vais toujours écrire Oui le rap ça on le sait c'est indéniable Non je peux pas dire j'arrête les gens ça leur fait peur J'écrirai toujours Ouais des petites apparitions au cinéma c'est cool Après là je suis en train de refuser des gros trucs de ouf Mais c'est tout le temps le même rôle qu'on me propose Un vendeur d'armes un mec qui met des baffes dans la gueule et tout Ça serait plus cool de mettre un mètre tatoué avec une gueule de mort Être un urgentiste ou qui sauve des vies Pour montrer le parallèle que c'est pas parce que t'es tatoué que t'es une ordure Parce que les gens créent la psychose C'est des gens à l'Elysée en costume frérot Donc tu vois L'habit ne fait pas le moine Ne fait pas le patrimoine Mais On termine sur ça ? On termine franchement Mais d'être un truc mais là on termine sur ça Non on termine sur Allez on termine sur ça Ensuite on a Nabil qui a continué sa story sur Karis Et son ex-femme qui coucherait avec Mikey Le meilleur ami d'enfance de Karis Bref Et bah comme tu peux voir il a publié cette conversation Et en gros ça serait Mikey justement l'ami de Karis Qui parlerait sur Karis En gros c'est écrit Ecoute je vais te dire un truc C'est entre moi et toi Tatiana qu'elle se renseigne Dans son quartier Moi Mikey Que ce soit dans la ville Comme dans tout Paris On a tout éteint On a tout plié Même des grosses équipes Que t'as même pas aidé Preuve à l'appui Pourquoi à ton avis Fils d'up parle pas Car jamais il sera confronté à moi Je l'éteins en deux secondes chrono Montre en main Et on peut lui rapporter l'info Je m'en tape Je garde rien pour moi Donc voilà Et comme tu peux voir en fait Nabil il a mis justement Bah cette conversation en story Et il a écrit quand il dit Fils d'up Il parle de Karis Trois petits points Ouais Roro Comment vas-tu ? Ça va ? La pêche ? Ouais depuis hier Sales histoires Sales histoires Mais bon ça va Ça va Elle est en train de se calmer là Cette histoire là Elle va stagner Elle va stagner Juste moi je voulais te dire En chap chap En rapide Comme là je vois que Tout se balance de gauche A droite L'autre a dit ça A l'autre L'autre a dit ça A si L'autre a dit ça A ça Tu vois ce que je veux dire Moi bon Je suis pas trop dans vos histoires Mais Roro J'espère Que Tu vois le petit secret là 14 juillet Tu m'as compris J'espère que tu l'as gardé pour toi Tu vois ou pas ? Voilà parce que ça c'est C'est Très 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 grave Et important Je te fais confiance sur ça Je te laisse mon frérot Ouais moi ça va ça va Mais regarde M'envoyer des 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 captures des grands Roro T'as merdé mon frérot T'as merdé Moi je sais pas pourquoi T'es parti jusqu'à tout ça Là Seema parle avec Tatiana Tu vois Et Tatiana A fait comprendre Moi j'ai rien contre Contre Lily Mais t'as vu Elle m'a pas dit Son petit secret Avec Mikey Et Seema dit Comment ça Elle dit Ouais c'est C'est Roro Qui m'a dit C'est Roro Qui m'a dit Tu vois ce que je veux dire C'est pas bien Et c'est pour ça Et c'est pour ça qu'elle a le démon Parce que du genre Sa pote lui a pas dit Ce secret là C'est pas bien mon frérot Moi je sais pas pourquoi D'un petit truc comme ça De attaquer le con Ou je sais pas quoi T'es parti dans cette escalade Je sais pas pourquoi Et juste après Il a continué son histoire Par rapport à cette affaire Bref L'affaire de son ex-femme etc Et en gros D'après lui Justement Son ex-femme Elle lui aurait dit Carice Il lui aurait mis des coups de poing Etc tu vois Et Nabil Il a expliqué Que elle avait aucune trace Et que sur les photos Qu'elle lui a montré Il y avait vraiment Aucune trace De coups de poing Et que vu la force de Carice Si vraiment Elle lui avait mis des coups de poing Elle serait vraiment tracée Et que c'est pas justement Les traces qu'elle avait Sur cette photo Tu vois Les photos qu'elle lui a montré Donc voilà Donc pour lui C'est une histoire Qui était vraiment bizarre Et pour l'instant Bah il sait pas qui croire Par rapport à justement Tout ça tu vois Donc dites moi dans les commentaires Ce que vous en pensez l'équipe En gros Il se retourne Il voit sa femme Elle me dit Il me voit Il est choqué Elle me dit Il vient et il ferme le volet Donc il y a le store Qui se... Donc moi Vu qu'il venait de me mettre Une patate Elle me dit Bah je me suis mis à A enregistrer Je me dis C'est un petit peu chelou Tu te manges une patate Par Carice Tu vas pas t'enfermer avec lui Dans une pièce Deux minutes après Elle me dit Ouais mais pour me couvrir J'enregistre Je fais un enregistrement Elle me dit C'était pas une vidéo C'était un enregistrement Et au bout d'un moment Mon téléphone il tombe Il me dit Donc il se rend compte Que je suis en train d'enregistrer Et là ça fait comme dans les films Il me dit Tous les deux on regarde le téléphone Comme ça on se regarde Il me dit Je vais en courant Elle me dit Je vais en courant Pour récupérer le téléphone Elle me dit Et là il me met une balayette Il me fait une clé de bras Il me met deux grosses patates Dans la tête Récupère le téléphone Et il supprime la vidéo En toute objectivité Et j'espère que la photo Elle la mettra Et qu'elle va sortir Une patate de carisse Dans la bouche Dans la tempe Plusieurs patates Ça fait pas ça C'est pas possible Parce que sur la tête Elle avait rien Il y avait pas de bleu Il y avait pas d'ouverture Il y avait rien genre Donc ça peut pas être une patate C'est pas possible Maintenant je remets pas en doute Le fait quand elle me dit J'ai vu la photo De toute façon Son ongle cassé Ce que je vous avais dit Qu'ils se sont boustulés Dans la chamayade Certainement C'est presque pratiquement sûr même Donc moi je vois quoi Je vois que Son ongle oui En effet il y a un ongle arraché Elle saine de l'ongle Et elle me montre également Qu'elle est partie à l'hôpital Faire une radio du pied Elle me montre Une constatation médicale Elle me dit Voilà en gros Elle a fait une genre d'entorse Elle s'est tordu la cheville Elle a pas senti la douleur Sur le cou C'est venu après Par contre patate Wallah Après Allah Peut-être que je me trompe Mais si lui il met une patate Et qu'elle marque comme ça Ça veut dire que moi J'ai plus de force Ça veut dire que j'ai plus de force Que lui Sûr Parce que si moi Je lui mets une patate La tête de moi C'est une femme C'est obligé Soit je vais l'ouvrir Soit elle va enfler Soit en plus Elle est toute petite Toute mignonne Tu lui mets une patate Elle marque Donc si Carrie S'il te met une patate Et que ça te fait ça Elle avait rien C'est qu'il y a un problème Donc là dessus Autant sur certains trucs Je crois Autant là dessus Je crois pas du tout Ensuite l'équipe On va parler de Jams Puisqu'en fait Il y a Jams qui est passé Chez TF1 Dans l'émission 7 à 8 Et dedans Elle a expliqué Tout son parcours Du rap à la religion Et bah suite à ça On a Matt Houston Qui a encore une fois réagi Et il a tout expliqué Pourquoi justement Il avait poussé un coup de gueule Et pourquoi il a repoussé un aujourd'hui Bref Regardez vous allez comprendre Ah Jams 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 Bigo Elle a réussi Il n'y a pas de problème Elle vous a tous eu Non j'aime la soeur Déjà Il y a un truc qui est simple C'est sûr C'est que j'aime la soeur Après Le seul truc que j'aime pas Parce que je me suis mal exprimé La première fois Le seul truc que j'aime pas C'est se servir d'une religion A des fins commerciales Ou politiques Tu vois C'est plus ça Donc ces deux trucs là Sont réunis Dans ce qu'elle fait En fait Elle vend son film Elle fait ses trucs Et finalement Par rapport à une religion Donc moi qu'est-ce que je vais faire Je vais descendre dans une église Je vais me faire Je vais me faire Tu vois Ouais je disais Donc moi Moi je vais descendre dans une église Et je vais me faire Ouh Pasteur Ouh Je sais pas trop quoi Pour vendre ce que j'ai à vendre En fait c'est ça que j'aime pas En fait Putain Ça a pas été compris Parce que je me suis mal exprimé En fait Tu vois Mais Je peux pas Cautionner en fait Ce genre de truc C'est impossible Je peux pas cautionner ce genre de truc Tu n'arrives pas avec une religion Déjà d'une qui n'est pas la tienne Tu vois Puisqu'on sait que t'es française T'es convertie T'es tout ce que tu veux Tu vois Tu n'arrives pas avec une religion Qui n'est pas la tienne Pour encore être plus religieuse en fait Que les religieux eux-mêmes Neve Eve Neve Tu fais pas ce genre de truc C'est pas possible Mais J'aurais jamais fait ça Tu vois Ouais Et puis que Moi j'aurais jamais fait ça Je me serais jamais servi d'une religion Pour arriver à À quoi qu'il arrive en fait Tu vois À quoi qu'il arrive J'aurais jamais fait ça De ma vie Tu vois Après maintenant Si ça fonctionne pour elle Tant mieux Tu vois J'en veux pas à la sœur C'est sa stratégie Puisque finalement C'est qu'une stratégie en fait C'est qu'une stratégie C'est qu'une stratégie frère Elle est là Elle voit bien que Voilà Ça parle de l'islam Machin Nananina Donc elle est pousse sur ça Elle pousse sur ça Et c'est tout Mais non Mauvais travail Tu ne parles pas Si Parle de toi Parle pas de Parle pas de ta religion Parle pas de tes trucs Et essaye pas de vendre des trucs Qui sont Ouais Donc c'est ça Nous Personnellement Il n'y a personne qui parle de religion Même si on est dans un délire Ben Voilà Religieux Tous On est dans le même délire Tu vois Il n'y a personne qui est en train de faire La promo De La promo De Des catholiques Des Des adventistes Des protestants Des témoins de Jéhovah Il n'y en a pas un seul en fait Tu vois Pas un seul en fait Tu vois Mais elle est là Elle elle est là C'est votre girl Ben écoute Pas de problème mon frère Moi je suis là Tu vois Je suis là aussi Tu vois Mais Ah Mauvais travail Je t'ai dit C'est un mauvais travail C'est un mauvais travail En tout quoi Je lui souhaite le meilleur Quoi qu'il arrive Je lui souhaite le meilleur Mais en tout cas Sachez que votre girl Elle est là pour les thunes Son shit Il est au cinéma Elle arrive là Comme un cheveu sur la soupe Mon frère Et puis voilà Elle est à la télé Elle est dans le cinéma Cool Moi ça me fait plaisir Il n'y a pas de soucis Mais en tout cas Moi personnellement Les religions Frère Je ne joue pas avec ça Moi je ne joue pas avec ça Moi les religions Je ne joue pas avec ça J'ai fait un son Qui s'appelle Les livres Les livres Si vous voulez bien Aller écouter les livres Ah ouais Je ne rigole pas avec ça Elle fait sa promo Elle fait ses trucs Elle râle C'est une point Barre Tu vois Et moi je déteste en fait Les gens Ils servent de ça Donc voilà l'équipe C'est tout pour cette petite vidéo Dites-moi vous ce que vous en pensez Dans les commentaires Et n'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Pour soutenir le référencement Et si jamais vous n'êtes pas abonné Je vous invite à activer La petite cloche l'équipe Et qui ? Pourquoi ? Fallait que je te le parle d'entre Ouais Ben tu me connais Je ne vais pas tout donner Mon cœur marche en ralentis Yeah yeah Je suis un étranger Comme Albert Camus Et remédiaux Et je dois agir Oh yeah Comment m'enculer face à l'ennemi En un fort caractère Du truc C'est juste pour référencement Ouais vas-y Je crois que j'ai loupé le 1 et le 2 Moi je te dis à soir pour une nouvelle croix Sur une nouvelle vidéo Et une nouvelle excuse T'es game